Cette vidéo présente le système de fenêtrage en Javaswing et la manière de créer une fenêtre principale au moyen des composants Javaswing. La fenêtre la plus simple qu'il est possible de créer est une fenêtre sans bordure ni barre de titre. Dans ce cas, l'utilisateur ne pourra ni fermer, ni même redimensionner la fenêtre. Ces fenêtres sont généralement utilisées pour réaliser la fenêtre d'accueil d'une application. Celle-ci sert à avertir l'utilisateur du lancement de l'application et on y associe généralement une barre de progression pour indiquer à l'utilisateur le temps d'attente avant l'apparition de la fenêtre principale. Pour créer ce type de fenêtre en swing, il faut instancier la classe Jwindow. Il y a pour cela un constructeur par défaut. Les méthodes permettant de paramétrer la fenêtre et ajouter des composants à celle-ci sont les mêmes que celles de la classe JFrame que nous allons détailler juste après. Toute application a une fenêtre principale. Pour créer votre fenêtre principale en swing, il vous faut instancier la classe JFrame. Vous obtiendrez alors la fenêtre avec une bordure et une barre de titre par défaut, comme celle présentée ici à droite. Il existe un constructeur par défaut, mais si vous souhaitez donner un titre à votre fenêtre, il est alors recommandé d'utiliser le constructeur qui prend une chaîne de caractère en paramètres. La chaîne de caractère que vous donnerez sera alors affichée dans la barre de titre. Si vous avez déjà utilisé le constructeur par défaut, il est toujours possible de rajouter un titre à la barre de titre en utilisant la méthode SetTitle. Tous les types de fenêtres gèrent les composants qui y sont ajoutés de la même manière. L'élément racine de la fenêtre est un objet de type GiroudPane. Celui-ci contient un objet de type Component pour le GlassPane et un objet de type PlayerPane. GlassPane est un objet peu utilisé qui permet d'afficher des composants en premier plan par rapport aux autres composants constituant la fenêtre principale. Par exemple, il peut permettre d'afficher un texte en semi-transparence devant la fenêtre principale et ainsi permettre de conserver une vision de l'interface principale. Attention, il ne sert toutefois pas à faire des boîtes de dialogue. Son utilisation est donc assez réduite. Le LayerPane, lui, permet de gérer le ContentPane et la MenuBar, ainsi que tout autre objet lié à l'interface, tel que les pop-up et les boîtes à outils, et autres composants qui peuvent venir s'afficher devant la fenêtre principale de l'application. Le LayerPane a pour but de gérer les différents niveaux d'affichage, de savoir quel composant doit être affiché devant quel autre. Pour la création d'une interface graphique, le composant le plus important est le ContentPane. C'est le conteneur de la fenêtre qui va accueillir les composants de votre fenêtre. Vous pouvez accéder à ce composant de la fenêtre au moyen de la méthode GetContentPane, qui vous permettra de récupérer ce conteneur, cet objet, ou alors de le remplacer au moyen de la méthode SetContentPane, auquel vous passez le nouveau conteneur pour votre fenêtre. A noter que la barre de menu est gérée de manière indépendante par le LayerPane. Vous n'aurez donc pas à rajouter votre barre de menu directement au ContentPane. Il vous faudra la transmettre à la fenêtre au moyen de la méthode SetJMenuBar, une fois que vous aurez instancié votre barre de menu au moyen de la classe JMenuBar. Concernant le positionnement et la taille de votre fenêtre, sachez tout d'abord que l'origine de votre référentiel est le coin supérieur gauche de votre écran. L'axe des abscisses est orienté vers la droite et l'axe des ordonnées est orienté vers le bas. Ainsi, plus vous donnerez une valeur Y élevée pour le positionnement de votre fenêtre, et plus la fenêtre sera vers le bas de l'écran. D'autre part, l'unité utilisée est le Pixel, donc toutes les valeurs données pour les positions et les tailles seront des entiers. Pour positionner la fenêtre à l'écran, vous pouvez utiliser la méthode SetLocation, qui prend en paramètre deux entiers correspondant au coin supérieur gauche de la fenêtre. Pour donner une taille à votre fenêtre, vous pouvez utiliser la méthode SetSize, qui prendra aussi en paramètre deux entiers correspondant respectivement à la longueur et à la hauteur de la fenêtre. Enfin, si vous souhaitez à la fois positionner et dimensionner votre fenêtre, vous pouvez utiliser la méthode SetBounds, qui vous permet de donner les coordonnées du coin supérieur gauche de votre fenêtre, ainsi que la longueur et la hauteur. Enfin, si vous souhaitez connaître la taille de l'écran, vous pouvez l'obtenir au moyen de la méthode GetScreenSize, qui se trouve dans la classe Toolkit. La méthode GetScreenSize vous renverra un objet de type dimension, qui contient à l'intérieur deux attributs de type entier, correspondant à la longueur et à la hauteur de votre fenêtre. Il existe une autre manière de positionner votre fenêtre. Si vous souhaitez la centrer sur l'écran, vous pouvez utiliser la méthode SetLocationRelativeTo, et lui attribuer la valeur nulle. La fenêtre ne sera alors pas positionnée par rapport à un autre composant, ni par rapport à des coordonnées, mais sera centrée à l'écran. Par défaut, si vous n'utilisez pas de méthode pour positionner votre fenêtre, celle-ci sera affichée en haut à gauche de votre écran. De même, plutôt que de fixer la taille de la fenêtre au moyen de la méthode SetSize, vous pouvez déléguer le calcul de la taille de la fenêtre à votre programme, au moyen de la méthode Pack. La taille de la fenêtre sera alors déterminée en fonction de la taille optimale dont a besoin chaque composant ajouté à la fenêtre. La taille de la fenêtre sera alors ajustée en fonction des composants qu'elle affiche. Il est important de spécifier à la fenêtre quelle action à réaliser lorsque l'utilisateur souhaite fermer l'interface graphique au moyen du bouton se trouvant dans la barre de titre. Par défaut, l'appui sur ce bouton ferme la fenêtre, mais le thread du programme principal continue de s'exécuter. L'application n'est donc pas entièrement fermée. Pour modifier ce comportement par défaut, vous devez utiliser la méthode SetDefaultCloseOperation, qui prend en paramètre le mode de fonctionnement que l'on souhaite. Les différents modes possibles sont enregistrés sous forme de StaticFinalInt dans JFrame. Le mode DoNothingOnClose n'effectuera aucune action au moment de l'appui sur le bouton. L'interface restera affichée. Le mode HideOnClose est le mode ParDefaut, qui permet de fermer l'interface mais pas le programme associé. Le mode DisposeOnClose permet lui de fermer l'interface et le programme associé. C'est le mode recommandé pour fermer correctement votre fenêtre. Enfin, le mode ExitOnClose est à utiliser dans le cas où plusieurs fenêtres seraient affichées et que vous souhaitez tout fermer en même temps lors de l'appui sur le bouton. Enfin, si vous souhaitez fermer une interface dans votre programme, vous pourrez effectuer cette action en appelant la méthode Dispose de la fenêtre. Voici quelques méthodes vous permettant de paramétrer votre fenêtre. Vous pouvez permettre le redimensionnement ou non de votre fenêtre par l'utilisateur en indiquant votre choix au moyen de la méthode SetResizable. De même, vous pouvez définir de laisser ou non votre interface toujours en premier plan grâce à la méthode SetAlwaysOnTop. Si vous passez trop en paramètres, votre fenêtre restera alors toujours en premier plan, quelles que soient les autres applications, ouverte en même temps à l'écran. Enfin, la méthode SetUndecorated vous permettra d'enlever les bordures et la barre de titre de votre fenêtre. Toutefois, attention, si vous enlevez les bordures et la barre de titre, l'utilisateur ne pourra alors plus fermer la fenêtre au moyen du bouton de la barre de titre, et il vous faudra alors lui proposer dans votre interface un autre moyen de demander la fermeture de l'interface. Vous avez également la possibilité de changer l'icône de votre application. Cette icône se trouve dans la barre de titre de votre fenêtre et dans la barre des applications de votre environnement. Pour changer cette icône, vous devez utiliser la méthode SetIconImage, qui prend en paramètre une référence vers un objet de type image. Pour obtenir cette image, vous devrez procéder en deux étapes. D'une part, instancier la classe ImageIcon, où vous donnerez en paramètre du constructeur le chemin relatif pour accéder au fichier contenant l'image correspondant à l'icône que vous souhaitez mettre. A partir de cet objet ImageIcon, vous pourrez alors obtenir un objet de type image en appelant la méthode GetImage. Voici un exemple permettant de changer l'icône. Le fichier contenant l'image s'appelle pbc.jpg et est situé au même niveau que mon application. Dans notre cas, la chaîne de caractères passée au constructeur d'ImageIcon est alors simplement le nom du fichier. Pour résumer, voici toutes les étapes que vous aurez à réaliser pour créer votre fenêtre. Tout d'abord, vous devez créer le type de fenêtre que vous souhaitez. Dans la majorité des cas, ce sera une JFrame. Puis paramétrer cette fenêtre et pensez également à modifier le mode de fermeture de votre fenêtre si cela est nécessaire. Ensuite, vous devez créer, paramétrer et positionner les composants graphiques qui seront associés à cette fenêtre. Seulement une fois que cette étape aura été réalisée, vous pourrez positionner et donner une taille à votre fenêtre. Il est préférable d'effectuer cette opération une fois tous les composants créés et positionnés sur la fenêtre, surtout dans le cas où vous souhaiteriez déléguer le calcul de la taille de la fenêtre à votre programme. Enfin, n'oubliez pas d'appeler la méthode SetVisible, car par défaut, la construction de la fenêtre n'affiche pas la fenêtre à l'écran. Donc il est impératif d'appeler la méthode SetVisible une fois que toutes les méthodes de construction de la fenêtre ont été réalisées. Pour vous aider dans la construction de votre première interface graphique, voici un squelette de programme pour créer votre fenêtre principale. Généralement, le mieux pour la construction de votre fenêtre est de créer une classe pour votre interface graphique et d'effectuer toutes les étapes de construction de votre fenêtre dans le constructeur de votre classe. Remarquez qu'au moment d'instancier votre classe, il est recommandé de le faire à l'intérieur de la méthode InvokeLetter de SwingUtilities. En effet, il est recommandé de gérer l'exécution de l'interface graphique dans un thread séparé de celui du programme principal. Pour finir, si vous souhaitez modifier l'apparence de votre fenêtre et lui appliquer un autre style, vous pourrez modifier le thème de l'interface. Pour cela, il vous faudra utiliser la méthode SetLookAndFeel de la classe UIManager et lui donner en paramètre le nom du thème que vous souhaitez appliquer. Les 5 items proposés ici sont 5 thèmes proposés par défaut dans l'API. En passant l'une de ces 5 chaînes de caractère à votre méthode, vous obtiendrez alors le thème associé. Il vous faudra enfin utiliser la méthode UpdateComponentTreeUI en lui donnant la référence vers la fenêtre ou le composant auquel vous souhaitez appliquer ce thème. Nous en avons terminé avec le système de fenêtrage et la construction d'une fenêtre en swing. Si vous avez des questions ou des remarques sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter à petitboutdecode.com